Alors Christophe, nous sommes ici au cœur de l'exposition qui a lieu jusqu'au 22 avril, qui s'appelle Bon Appétit, qui est une exposition qui nous a été prêtée par la Cité des Sciences de Paris et qui va un petit peu donner des instructions, des indications sur pourquoi on mange, comment on mange, à quoi ça sert, pourquoi il ne faut pas trop manger, enfin voilà, tout ce qui peut interroger les enfants ou les adultes sur la nutrition. Alors qu'est-ce qu'on va trouver dans cette exposition ? Donc il va y avoir pas mal de petits modules interactifs qui vont proposer des petits quiz, mais aussi des petites expériences gustatives et olfactives, des indications, comme par exemple là ici, de façon schématisée, le passage de la nourriture dans le corps, donc ça sera appelé le digestomatique, donc c'est une petite maquette dans laquelle on va retrouver de la bouche, donc déjà on explique aux enfants que les aliments passent par là, ils vont passer par l'osophage, tomber dans l'estomac, où ils vont être dissous, malaxés par des sucs gastriques, passer après dans un long tuyau qu'on appelle l'intestin grêle, avec toutes sortes de produits sécrétés par le corps, les enfants sont très étonnés qu'il y ait un tas de produits ou quelque sorte de chimiques qui sont sécrétés par le corps, qui vont dissoudre le gras, les glucides, les protéines, pour après tout ça être compactés et finir aux toilettes. Donc on leur explique tout ça, comment ça se passe dans leur corps. T'as ces gros intestins ? Voilà, les gros intestins, et puis après vous avez ressorti. Voilà, d'accord. Et le reste de l'exposition c'est ? Le reste de l'exposition on va aussi parler d'énergie, pourquoi les aliments nous fournissent de l'énergie, pourquoi il ne faut pas trop à manger si on a trop d'énergie, que le corps va stocker, va tout transformer en gras, que ce n'est pas très bon pour la santé, et puis après vous avez aussi une partie, la nourriture dans le monde. Un petit peu on va regarder ce que mangent les autres pays par rapport à nous. Donc il y a des petites quiz, des petites interactions, comme ça qui vont se faire avec les enfants qui sont très intéressantes. On fait un petit tour et vous nous expliquez ? Allez on fait un petit tour, oui oui. Donc là par exemple, sur ce module-là, on va expliquer aux enfants comment on va transformer les aliments bruts en aliments, on va dire, plus comestibles. Ce qu'on peut faire par exemple avec le riz, on peut faire du saké, on peut faire des sushis, on peut faire du riz soufflé, et puis il y a des réponses fausses, comme par exemple là-bas au niveau du bœuf, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut faire du steak, du lait, du fromage, mais pas de charcuterie. Donc les enfants vont essayer de retrouver les produits transformés, à quoi ça correspond. Et puis là ici, ça c'est un petit quiz, on va dire, gustatif. Donc les enfants vont prendre dans cette urne-là, un petit biscuit, comme ceci. Et puis après, ils vont s'installer devant ces pupitres. Et là on va leur poser toutes sortes de questions. Quelle texture ça peut avoir pour eux ? Quelles odeurs ça peut leur appeler ? Quel goût ça a ? Donc ils vont goûter, et puis ils vont essayer de retrouver si c'est un goût de caramel, un goût de café, si c'est salé, sucré. Et à chaque fois, on va leur expliquer pourquoi le goût c'est important, mais aussi le toucher, pourquoi on touche les aliments, est-ce que l'aspect visuel aussi c'est important, ainsi que l'odeur. Ils doivent se régaler à visiter une expo pareille. C'est très 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 ludique. Donc là on arrive dans la partie, on va dire, énergie. Les aliments nous fournissent de l'énergie, comment et pourquoi. Et là, il y a un petit jeu de course qui va pouvoir se faire. Donc chaque enfant s'installe devant un pupitre, et les pupitres correspondent à une assiette. Chaque assiette va donner exactement la même quantité d'énergie, 15 calories. Et là, les enfants peuvent voir en fait la différence d'aliments qui peuvent donner cette énergie. 15 calories, on va la retrouver dans un gros paquet de haricots, mais que dans une seule chips, ou un bout de poisson, ou un fond de coca, ou alors un tout petit bout de bar chocolaté. Et donc en fait, ces 15 calories, ça va être l'énergie qui vont être obligées de déployer pour pouvoir faire avancer cette assiette jusqu'au bout. C'est les 15 calories qui vont dépenser en fait. Qui vont dépenser exactement pour pouvoir faire... Éliminer. Éliminer, c'est ça. Donc c'est pour ça que les enfants, quand même, quand ils ont bien mouliné, qu'ils ont bien transpiré, ils se rendent compte que ça, c'est uniquement pour éliminer une seule chips. Donc c'est là, on leur dit, vous voyez, quand vous mangez le paquet en entier, l'énergie qu'il va falloir que vous dépensiez pour pouvoir éliminer cette énergie. Et de là, on va un petit peu bifurquer sur, ben voilà, il ne faut pas trop manger, trop gras, tout refaire. Cette exposition, ce qui est bien, c'est qu'elle n'est pas trop moralisatrice. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire, non, il ne faut pas manger ci, il ne faut pas manger ça. On va faire en sorte de prendre conscience. Prendre conscience, voilà. Que chacun décide ce qu'il veut pour sa vie en fait. Et là, c'est là aussi, on arrive à la partie mondiale de la nourriture, puisque là, les enfants vont se retrouver devant des photos d'une famille, un peu partout dans le monde. Là, c'est des Américains ? Des Australiens. Des Australiens. On les reconnaît un petit peu, parce qu'ils ont le même mode de nourriture que les Américains, donc beaucoup de viande. Il y a quand même des fruits et des légumes, pas mal de produits transformés, du McDonald's, des chips. Voilà. Et donc, les enfants, hop, soulèvent et voient que ça vient d'Australie. Ils essayent de deviner. Alors là, on a le Tchad. Le Tchad, voilà. Donc là, on leur fait remarquer qu'il n'y a pas beaucoup de viande, parce que la viande, ça vient de la vache, que la vache, il faut pas mal d'herbes. Et comme en Afrique, il n'y a pas suffisamment d'herbes pour pouvoir... Là, c'est désertique. Donc, du coup, on va quand même retrouver pas mal de céréales, quelques fruits, quelques légumes secs. Puis là, ici, on reconnaît de suite. Alors, tous les enfants me disent, c'est la Chine. Non, c'est le Japon. C'est le Japon, à cause du poisson. Enfin, grâce au poisson. Là, on leur explique que le Japon est en une île. Eh bien, on consomme énormément de poissons au Japon. On consomme un peu plus de viande depuis la dernière guerre. Voilà, oui, exactement. Et ça, la moyenne nationale, ils ont grandi de 9 centimètres. C'est ça, c'est ça. Grâce à la viande. Et là, on se retrouve devant les Etats-Unis. On reconnaît énormément de produits transformés. Beaucoup de grains, très peu de fruits et de légumes. Et des pizzas. Et des pizzas. Donc là, ici, on va se retrouver en Amérique du Sud. Alors, le petit indice qu'il va pouvoir faire deviner aux enfants, c'est la pomme de terre. Parce que la pomme de terre est originaire d'Amérique du Sud et que, depuis des millénaires, on la cultive là-bas. Et qui est-ce qui a ramené la pomme de terre ? C'est Christophe Coulon qui l'a ramenée. Non, qui l'a ramenée en France, c'est Parmentier. Alors, Christophe Coulon l'a ramenée en Europe. Par contre, pendant des décennies, elle était cultivée. Elle n'était pas consommée. On l'a cultivée comme plante ornementale. Parce que ça faisait des jolies fleurs. Et donc, c'est Parmentier qui a eu l'idée. Ah, voilà. Pourquoi, depuis... Pour lutter contre la disette. Voilà. Pourquoi on ne mangerait pas les racines de cette plante-là ? Donc, c'est lui qui l'a, on va dire, démocratisé en Europe. Puis là, on se retrouve devant un pays qui est assez proche de nous, de notre consommation. Ça, c'est l'Allemagne. Donc, voilà, il y a quand même... C'est assez diversifié. Heureusement, beaucoup de bière, beaucoup de soda aussi. Mais, voilà, les enfants, on se retrouve de suite. Ils me disent soit c'est la France, mais c'est l'Allemagne. C'est quand même bien riche aussi.